salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière je vous ai demandé sur instagram si ça vous plairait de découvrir mes lectures pré-adolescentes et adolescentes parce que oui j'ai une bibliothèque rien que pour ces livres là et vous avez été énormément à me dire mais on veut voir ça et écoutez j'ai déterri mes livres ils sont juste là et j'ai vraiment hâte de vous les présenter je suis en train de retomber en enfance avec cette vidéo le premier roman que j'ai à vous présenter c'est un recueil de nouvelles policières c'est les dix petits noirs chez cyros ces dix grands auteurs de polar qui ont écrit dix petites nouvelles rassemblées dans un seul livre faut savoir que quand j'étais petite je lisais énormément de polar mais c'est bien celui là qui m'a le plus marqué c'est écrit très gros parce que voilà c'est pour les enfants c'est des petites histoires mignonnes il y a marqué suspense énigmes citoyenneté justice le meilleur polar pour les petits écrans et c'est à lire des dix ans et honnêtement moi je l'adorais je le relisais sans cesse donc je vous conseille si vous êtes pris à dos de lire les dix petits noirs si vous aimez les polars ensuite on va passer à mes collections parce que oui j'avais trois grosses collections de livres et celle là j'ai un peu honte de vous la montrer parce que je suis pas du tout fin ça se voit je lis pas de livres un peu fifi mais je lisais les honte ok rien que les titres j'ai honte donc c'est les meilleurs ennemis meilleurs amis pires ennemis à la vie à la mode duo duel au défilé et enfin franken style mais je vais me poser cinq secondes pour réfléchir sur la moi du passé pour ceux qui ne connaissent pas c'est meilleurs ennemis d'alexa jung aux éditions michel laffont il me semble qu'il y a eu une adaptation de merde de ce roman sur disney sur disney avec zendaya et bella thorn ne regardez pas ce film vraiment il est vraiment mauvais par contre les livres je me souviens que je les avais vraiment adoré l'histoire de meilleurs ennemis c'est tout simplement celle d'avallon et d'allet qui sont meilleurs amis sauf que pendant un été allait pas en camp de vacances et avallon décide de devenir chef des pom pom girls et alet vit sa petite vie de son côté quand elles vont se retrouver et bien avallon va juger alet sur son nouveau style etc et et bien s'entame le début des emmerdes va y avoir une garde partagée du chien va y avoir une répartition d'amis et elles vont se mettre les pires coup bas via leur blog en fait vous vous doutez bien que les coup bas c'est les secrets qu'elles se sont confiés entre elles qui sont dévoilés au grand jour sur leur blog alors si je me trompe pas elles ont un blog mode chacune c'est peut-être ces livres qui m'ont donné envie d'être blogueuse tout ce que je me souviens de ces livres c'est que je les adorais et que je détestais avallon et que j'adorais allait donc voilà il ya des histoires de coeur il ya des histoires de trahison c'est mignon pour une pré ado voilà je vous conseille meilleurs ennemis ok donc les livres que je vais vous présenter là c'est un peu comme mes enfants c'est mes bébés quand je les ai vus j'ai eu envie de les relire c'est le club des babysitter il faut savoir que j'ai quasiment tous les tomes j'adorais le club des babysitter le club des babysitter c'est de anne m martin aux éditions gallimard jeunesse et l'histoire est toute simple en fait c'est tout simplement l'histoire de babysitter c'est un gang de petites babysitter et dans chaque livre il y a trois histoires sauf dans celui là il y en a deux mais c'est parce que c'est le début donc voilà il ya claudia christie marianne je m'en souviens tellement de marianne il ya carla claudia malorie j'aimais tellement ces personnages mais je m'en rappelle c'est terrible j'adorais carla et marianne je m'en rappelle j'adorais chaque personnage mais j'ai vraiment envie de les relire je vous le dis tout de suite c'est possible que je les relise oh mon dieu j'aimais tellement ces livres les livres parle de la famille de l'amitié de la découverte de soi et bien entendu des babysitting qui tourne mal je prends par exemple celui là en fait en fond vous avez les différentes histoires donc une nouvelle soeur pour carla d'où vient-tu claudia malaurie fait la grève honnêtement j'ai vraiment envie de les relire c'était des histoires tellement incroyable et c'était un club de babysitter où elle se partager les enfants etc et c'était juste trop mignon la relation qu'elle avait avec les enfants en fait et je vous conseille si vous avez des enfants qui voudraient commencer la lecture de leur faire lire le club des babysitter moi j'avais adoré mais honnêtement préparez vous à ce que je les relise j'étais vraiment mais une fan incontesté du club des babysitter j'adorais ces livres incroyable sachez une chose au moment où je tourne vous voyez cette vidéo il faut savoir que j'ai parlé pendant 25 minutes dans le vide parce que j'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton rouge pour que la caméra s'enclenche et donc pendant 25 30 minutes j'ai fait la promotion de livres et je pensais que ma vidéo était finie et elle était pas finie les derniers livres dont je vais vous parler ça a bercé mon adolescence je les ai tous je dis bien tous campus de kate bryan aux éditions france loisirs j'ai tous les campus de kate bryan et il faut savoir que j'ai été un peu déçu quand j'ai eu la collection complet pour la simple et bonne raison que comme vous le voyez là ça c'est le format france loisirs donc là où étaient les campus de kate bryan à l'origine et ensuite il ya bayard qui a repris les campus regardez la différence de taille comment ça fait tâche dans une bibliothèque cette différence de taille pour l'histoire à 15 ans rite bryan fait sa rentrée en classe de seconde à la prestigieuse académie d' eastonne le meilleur moyen d'échapper à un quotidien sinistre et une mère accro aux médicaments sur le superbe campus tout n'est que luxe et raffinement est ce que ce serait pas l'ancêtre d'élite est ce que c'est pas la description parfaite de élite sinon où je me penchais sur cette histoire non rite la boursière se sont exclues je veux parler aux scénaristes d'élite jusqu'au jour où elle rencontre les filles de billings elles sont belles intelligentes sûres d'elle rite va essayer par tous les moyens même les plus villes de faire partie de ce clan elle découvre rapidement que les billings ont bien des choses à cacher tradition honneur excellence et secret inavouable et c'est à partir de 14 ans donc là on part clairement sur des livres qui ne sont pas pour les pré-adolescents mais bien pour les adolescents j'avais adoré le personnage de rite brennan et j'avais surtout adoré les histoires de disparition de meurtre de secret de harcèlement le seul côté qui m'énervait un peu je me rappelle c'est le côté strass et paillettes qui m'agacait un peu parce que c'est pas mon délire tout simplement mais honnêtement c'est une des meilleures lectures de ma vie les campus j'avais adoré ça et je vous les conseille vivement je vous dis que j'ai la collection entière mais la vérité c'est que j'ai la collection entière des campus et que après le 13e tome et bien l'autrice a décidé de continuer son histoire de campus mais de partir dans un monde imaginaire c'est à dire que ces premiers temps jusqu'au 13 sont ancrés dans la réalité c'est du réalisme pur il ya la police il ya les élèves il ya une école il n'y a pas de magie ni rien et arrivé au tome 14 là on tombe sur des histoires de sorcellerie etc non je dis non j'étais dans un monde ancré dans la réalité je ne vais pas m'en aller dans un monde imaginaire et magique je refuse je ne serai que trop vous les conseiller eux aussi j'ai envie de les relire je dois vous le dire quand même faut pas que je craque mais j'ai envie de les relire mais faut pas que je craque si je craque je risque d'être déçu de ma lecture parce que je les ai aimé en tant qu'adolescente mais en tant qu'adulte aujourd'hui je pourrais être déçu et je veux garder un bon souvenir de ses lectures en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous aviez lu vous aussi ses livres et s'il vous avait plu et n'hésitez pas à me donner en commentaire les livres de votre adolescence ou de votre pré-adolescence si la vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker à commenter à la partager à des amis et à t'abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut